Musique Le nouveau président de l'association des jeunes pour le développement des 759 logements sociaux de Irimadios, il nomme Idrissa Bagayogo. Le jeune Bagayogo dirige ce mouvement juvénile pour un mandat de 3 ans. Il place son mandat sous le signe de la consolidation des acquis. Outiller des managers et les agents d'artistes en gestion de carrière artistique, c'est le but d'une session de formation initiée par l'UAPREM. C'est donc le cadre d'un projet d'une humille dans Konimaya. Les détails dans cette édition. C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Il s'appelle Idrissa Bagayogo, le tout nouveau président de l'association des jeunes pour le développement des 759 logements sociaux de Irimadios. Le jeune Bagayogo place son mandat sous le signe de la poursuite des actions engagées. La passation du service a fait l'objet d'une cérémonie en présence des autorités du quartier Montiatraori. C'est lui Idrissa Bagayogo, le tout nouveau président de l'association des jeunes pour le développement des 759 logements sociaux de Irimadios. Le jeune Bagayogo a désormais la lourde responsabilité de présider au destiné de ce mouvement dont le plan d'action s'inscrit dans la poursuite de la dynamique enclenchée. Pour la réalisation de ce plan d'action, l'apport de tous s'avère nécessaire. Notre objectif est de rassembler les jeunes dans la cité, de travailler ensemble dans la cohésion, dans l'entente. Nous avons pris des décisions comme plan d'action. Nous comptons faire des formations, aussi aménager nos espaces verts, aussi faire en sorte que notre terrain de football puisse être en bon état. Nous sollicitons l'état et les personnes de bonne volonté qu'ils puissent nous aider. Cette passation du service a été l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur le mandat qui s'achève. Bilan jugé satisfaisant par le président sortant. Durant ces trois ans, il y a eu des formations de jeunes. Après la formation, on a eu à faire ce qu'on appelle l'implantation, c'est-à-dire un centre de formation qui est en cours et qui n'est pas terminé. Il y a eu ce qu'on appelle aussi l'entretien, c'est-à-dire des fossés et des routes, avec une demande aussi associée de l'OMS. Ça, c'est les grandes lignes qu'on a eu à faire et qui peuvent être ressorties comme, c'est-à-dire, positives dans nos bilans. Éloge, bénédiction, les anciens n'ont pas tari de message d'encouragement. Ils ont exhorté les jeunes à continuer de s'unir tout en souhaitant plein succès au nouveau bureau. Cette cérémonie d'intronisation revêt vraiment un caractère très spécial. Le pays traverse vraiment d'énormes difficultés. Donc si la jeunesse s'accapare justement de ces problèmes-là et surtout en fait son créneau, moi je pense que beaucoup de problèmes peuvent être résolus. Je ne fais que remercier ces jeunes respectueux qui ont beaucoup d'initiatives pour le développement de notre cité. Cette passation de service ouvre la voie au démarrage des travaux par les membres du nouveau bureau. Des membres qui placent leur mandat dans la poursuite des actions entreprises. Fin des travaux de la session de formation des managers en gestion de carrière artistique. C'est une initiative de l'UAPREM en partenariat avec le projet d'Ankunimaya. Une initiative qui a permis aux participants d'être mieux outillés sur les stratégies d'amélioration du métier de manager. Aïsata, dite Kumbakani. Porter plus haut le secteur de la culture malienne, c'est l'ambition de l'UAPREM. D'où cette formation des managers et agents d'artistes en gestion des carrières artistiques. Une semaine a été mise à profit par les participants pour être outillés sur les B.A.B. du métier de manager et agents d'artistes. Des métiers moins compris de nos jours. La formation organisée par l'UAPREM avec le concours du GZ, c'était d'essayer de ramener toutes ces jeunes générations de managers d'agents d'artistes à la réalité. Pour dire que c'est un métier qui a besoin d'une formation et de partage d'expérience. C'est ce que nous avons fait pendant cette semaine. Les participants ont appris beaucoup de choses, surtout le partage d'expériences, des formateurs de qualité. Je crois que ça a vraiment répondu aux besoins de formation des participants sur la gestion d'une carrière d'artiste ou le management d'artiste. Donc je pense que les impressions sont très positives. Venus aussi des régions du pays, les participants ont affirmé qu'à travers cette formation, ils ont beaucoup appris sur le métier de manager et d'agent d'artistes. Nous avions besoin vraiment de ce type de rencontres pour parler du ménagement d'agents d'artistes. Et moi personnellement, je ne faisais pas la différence entre un manager et un agent d'artistes. Mais au cours de cette formation, les forts facilitateurs, vraiment à partir de leurs expériences, ils ont partagé des choses qu'ils ont vécues en tant que manager, en tant qu'agent d'artistes. Ça nous a permis vraiment de mieux comprendre, de faire la distinction entre un manager et un agent d'artistes. Alors c'était tellement intéressant, vraiment on a pu avoir la part des choses à travers cette formation. Parce qu'on s'était jeté dans le domaine comme ça, soit des amens d'agents d'artistes, sans savoir la différence entre les choses, sans avoir des arguments vraiment nécessaires pour vraiment exercer ce métier. Vu l'importance de la culture dans notre pays, l'UAPREM entend jouer sa partition dans le développement du secteur. Des attestations du stage ont été remises aux participants. Comme son nom l'indique, un écouteur permet d'écouter la radio. de la musique ou de passer librement des appels téléphoniques en toute discrétion. Pourtant, l'utilisation de ce petit gadget n'est pas sans conséquence. Avec fil ou pas, les écouteurs sont devenus des compagnons essentiels et indispensables dans la vie de certaines personnes. L'oreille est divisée en trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne. On a les oucelles qui transforment les sons à partir du pavillon. Donc, ces sons vibrent par ces oucelles-là et vont jusqu'à l'intérieur de l'oreille, qu'on appelle l'oreille interne. C'est là-bas que se trouve l'organe de l'audition, la cochlée. Donc, il y a les cellules cilièques qui transforment les sons pour qu'on puisse entendre. Parce que lorsque ces cellules subissent tout le temps des bruits forts au seuil de danger, supérieurs au seuil de danger, l'on s'en provoque la destruction qui est irréversible. Voilà. Donc, les conséquences, on peut avoir des sifflements d'oreilles, des boulements d'oreilles et des hyperacousines, des acouphènes, des hyperacousines, des lipoacousines et même aller à la chaudité. Pour mieux utiliser les écouteurs, les spécialistes recommandent quelques normes. Lorsqu'on met les écouteurs au niveau de l'oreille, ça donne des bruits forts. Donc, il y a un seuil de limite que l'oreille ne doit pas dépasser. Donc, ça fait 85 décibels. C'est le seuil de danger pour l'oreille. Alors que nos écouteurs, souvent, ça dépasse les 85 décibels. Ça va jusqu'à 100. Et il faut écouter moindre avec les écouteurs. Mettre les téléphones sur haut-parleur pour écouter avec le téléphone directement. Donc, ceux qui utilisent des écouteurs, il faut les utiliser moindre. Et au moment de l'utilisation, il faut diminuer le son à la moitié pour ne pas que ça détruise nos cellules. Les jeunes et les adolescents sont particulièrement concernés par cette surutilisation de ces écouteurs. Notre interlocuteur affirme sans un badge que lui, il les utilise pour d'autres fins. Je porte les écouteurs uniquement quand je suis au grain. Et puis, quand il y a beaucoup de poules pour me comprendre les infos. Il y a des amis qui portent les écouteurs pour conduire la moto. C'est un vrai danger en conduisant avec les écouteurs. Bien que ces écouteurs soient stylés ou à la mode, une utilisation prolongée peut provoquer un certain nombre de troubles. Alors, une bonne utilisation serait nécessaire pour une bonne santé auditive, précise nos interlocuteurs. L'absentisme scolaire, un phénomène d'actualité. Il sont nombreux, les élèves, notamment les garçons, à déserter des classes sans motif valable. Conséquence, le ratage d'une grande partie des programmes. Une triste réalité en ce sens que très peu de parents en sont informés. Bacarie Kabadjakiti Faire l'école bissonnière est une réalité, c'est-à-dire le fait pour un élève de ne pas partir à l'école sans autorisation. Le phénomène d'absentéisme frappe de plein fouet le secteur de l'éducation. L'absence prolongée d'un élève à l'école n'est pas un tableau reluisant car l'élève doit suivre les cours régulièrement pour accroître son niveau. Les acteurs de l'éducation en terrain connu que nous avons rencontré estiment que l'absence d'un élève à l'école influe sur son rendement scolaire. Une absence, même de quelques heures, ça joue sur l'enfant, même quelques secondes, même l'absence d'inattention, ça joue sur l'élève. Parce que quand le maître parle et que l'élève ne prête pas attention, ça peut jouer sur sa compréhension de la suite. Quand tu prends la plupart des échecs scolaires, très généralement, l'absentéisme à beaucoup, ça part là-dedans. Parce que c'est un programme qui est dispensé au cours de l'année. Un élève qui chompe, qui ne suit pas peut-être régulièrement les cours de maths ou les cours de physique chimie, c'est sûr qu'en fin d'année, il ne peut pas s'attendre vraiment à un résultat positif. Ce problème d'absentéisme des enfants donne du fil à rétordre à de nombreux parents. J'ai des enfants qui me causent problème. Ils partent à l'école et reviennent. La Benjamine aime trop l'argent. Cela est une difficulté pour moi. Seul Dieu peut nous sauver dans cette situation. Pour réduire le phénomène, certaines mesures doivent être prises dans les écoles. Nous faisons passer le cahier de surveillance et chaque fois qu'un enfant est absent, d'abord on note auprès des élèves, de ses collègues, le motif. Ensuite, on a le répertoire téléphonique de tous les parents. Quand l'élève est absent, automatiquement, le surveillant saisit le parent pour voir pour quelles raisons l'enfant n'est pas à l'école. Depuis la rentrée, j'ai avisé les enfants et les parents de l'élève. Trois absent n'ont justifié. Je donne automatiquement le dossier de l'enfant aux parents. Parce qu'avec un tel élève, on ne peut pas s'attendre vraiment à un résultat. Aujourd'hui, il va de la responsabilité de tous les acteurs de l'école et les parents d'élèves de travailler à l'unisson pour réduire la fréquence de l'absentéisme à l'école. Un phénomène qui n'honore pas le milieu scolaire et risque à la longue d'assombrir l'avenir de la jeunesse si rien n'est fait. Leur habillement est considéré par bon nombre de personnes comme indécents. Il s'agit là des jeunes filles. Ces tendances vestimentaires importées sont devenues à la longue des effets de mode au nom de ce qu'elles considèrent comme une modernisation. Dans ce reportage, nous explorons en profondeur les tendances vestimentaires importées chez les jeunes filles. Salim Traoré La modernisation ne se limite pas à l'infrastructure. Aujourd'hui, elle influence même les styles vestimentaires. Alors qu'autrefois, les filles portées des pannes, elles ont désormais une préférence pour les vêtements occidentaux. Pour se mettre à l'aise un peu, on porte ça. Mais on porte aussi les pannes. Il y a des lieux où on ne peut pas porter les jeans pour partir là-bas. On porte les pannes pour partir dans des lieux grandes. Étudiante à la faculté, assistante Sidibe préfère s'habiller à l'occidentale, un style dans lequel elle se sent à l'aise. « Bon, j'aime tout. Mais parfois, je préfère m'habiller comme ça, en européenne. Parfois, je m'habille en africaine aussi. Parce que ce sont des tenues de vue, ça donne une très jolie vue. » Pour cette mère de famille, il est difficile de changer l'opinion des filles de nos jours. « J'ai déjà été témoin d'un cas. Dans leur famille, la fille porte le hijab avant de partir à l'école. Une fois arrivée chez son amie, elle enlève le hijab, s'habille en body et pantalon pour partir en classe. » Cependant, l'avis des hommes reste partagé en ce qui concerne ce type d'habillement des filles. Les uns préférants, tandis que les autres ne sont pas convaincus. Certains, par ailleurs, cautionnent mais ne souhaitent pas se marier avec des filles qui adoptent ce style. « C'est hypocrite. Il pourrait faire, mais pourquoi il ne veut pas se marier avec ce genre de filles ? La question reste posée. » Même les vendeurs des vêtements étrangers ont des opinions divergentes à ce sujet. « Pour moi, c'est le manque d'argent qui pousse les filles à acheter les prêtres à porter. Car le prix des basins peut aller jusqu'à 30 000 francs. Alors qu'il est prêt à porter, c'est juste 12 500. Le wax aussi coûte cher. » « Actuellement, là où nous sommes, le monde même, c'est comme ça. Parce que les gens, chacun regarde les Européens, les Asiatiques et les Américains, la façon dont ils s'habillent. Les jeunes filles d'aujourd'hui imitent ces pays-là. » Finalement, au milieu de ces opinions divergentes sur le style vestimentaire, les jeunes filles continuent de suivre leur propre mode, mélangeant harmonieusement l'occidental et le traditionnel pour créer un style unique qui reflète leur personnalité. 7 nouvelles sportives avant de clore cette édition. La Coupe du Monde des KD demeure ce vendredi en Indonésie. Le Mali est dans le groupe B. Les Eglonais jouent d'ailleurs leur premier match ce vendredi à 9h contre l'Ouzbékistan. Un match que vous pourrez suivre en direct sur ORTM1. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes deux fois plus proches de vous. Bonsoir.